Pendant toute sa carrière, l'abbé Vigano a été parfaitement intégré à la hiérarchie conciliaire. Mais les choses vont changer dans son esprit. Pourquoi ? Puisque l'abbé Vigano va être nonce aux Etats-Unis dans les années 2010 et il va être tenu au courant des actes d'un pédophile qui n'est pas hétérosexuel, le pseudo-cardinal McCarrick. Et en 2013, Vigano va informer Bergoglio du cas McCarrick et lui évoquer donc qu'il avait commis des abus sexuels sur un certain nombre de séminaristes. Que va faire Bergoglio ? Est-ce que Bergoglio va sanctionner McCarrick pour ça ? Non, pas du tout. Au contraire, il le nomme dans je ne sais plus quel poste diplomatique. Et là, Vigano va être choqué. Il ne va pas comprendre. Il dit « Je dénonce ce pédophile » et Bergoglio le promeut. Donc suite à cet événement, l'abbé Vigano va faire une lettre qui va faire beaucoup de bruit il y a deux ans de ça, dans laquelle il va demander la démission de Bergoglio au motif que Bergoglio soutient un pédophile. Suite au scandale, Bergoglio va finir d'ailleurs par réduire à l'état laïque son pseudo-cardinal. Mais l'abbé Vigano ne va pas en rester là. Il ne va pas en rester là. Par toute une série de prises de position, donc publiques, il va petit à petit pencher vers le cédé-vacantisme. Et surtout, il va finir par abjurer Vatican II. Et il écrit notamment ceci. « Cela fait désormais plus de six ans que nous sommes empoisonnés par un faux magistère. » J'ai envie de dire à l'abbé Vigano, ça fait plutôt 60, mais bon. « Sorte de synthèse extrême de toutes les formulations conciliaires équivoques et des erreurs post-concilières qui se sont inexorablement propagées sans que la plupart d'entre nous ne s'en soient aperçus. » Oui, parce que Vatican II a ouvert non seulement la boîte de Pandore, mais aussi la fenêtre d'Overton, et de manière si graduelle qu'on ne s'est pas rendu compte des bouleversements mis en œuvre, de la nature authentique des réformes, de leurs conséquences dramatiques. Plus loin, donc, l'abbé Vigano emploie encore la formule de pape Bergoglio, mais il emploie une autre formule en disant aussi « Une église catholique qui n'est plus catholique. Un récipient vidé de son contenu, authentique et rempli de marchandises de pacotille. » Le 29 février, l'abbé Vigano fait une lettre de soutien au cardinal Zen, cardinal chinois, qui s'oppose à Bergoglio sur des questions relatives à la Chine. Et l'abbé Vigano parle encore à ce moment-là de pape Bergoglio. Le commun goutte, cédé vacantiste de l'abbé Vigano sera fait le 4 avril 2020. Je l'avais déjà évoqué à ce micro. Bergoglio avait renoncé au titre de vicaire du Christ dans l'annuaire pontificale. Vigano avait écrit pour l'occasion « Ce changement dans la présentation et le contenu d'un texte officiel de l'Église catholique ne peut être ignoré ni imputé un geste d'humilité de François, qui d'ailleurs ne concorde pas clairement avec son nom, en preuve. » Au lieu de cela, il semble que vous puissiez voir l'admission passer sous silence d'une sorte d'usurpation où ne règne pas le servus servorum dei, mais la personne de Jorge Mario Bergoglio qui a officiellement nié être le vicaire du Christ, le successeur du prince des apôtres et souverain pontif, comme s'ils étaient des signes dérangeants du passé, seulement des titres historiques en fait. Donc là, pour la première fois, l'abbé Vigano nous dit que Bergoglio n'est pas pape et qu'il est un usurpateur. Le 9 avril 2020, l'abbé Vigano va demander à ce que tous les catholiques du monde prient l'exorcisme contre Satan et les anges rebelles de Léon XIII. Et suite à cet exorcisme, eh bien, l'abbé Vigano va, je dirais, devenir de plus en plus précis dans ses attaques et dans son diagnostic. Le 21 avril 2020, il fait un entretien pour le site portugais Dies Irae. Et dans cet entretien, pour la première fois, il se prononce pour l'abandon total de Vatican II. Ensuite, l'abbé Vigano est très très proche de reconnaître l'existence de la secte conciliaire. Citation. Une église qui se distingue comme nouvelle par rapport à l'église du Christ n'est tout simplement pas l'église du Christ. La religion mosaïque, c'est-à-dire l'église de l'ancienne loi, voulue par Dieu pour conduire son peuple à la venue du Messie, s'est accomplie dans la Nouvelle Alliance et a été définitivement révoquée sur le calvaire par le sacrifice du Christ. De son côté, n'est l'église de la Nouvelle et Éternelle Alliance, qui remplace la synagogue. Il semble que l'église post-conciliaire, moderniste et maçonnique, aspire elle aussi à transformer, à dépasser l'église du Christ, en la remplaçant par une néo-église, créature déformée et monstrueuse qui ne vient pas de Dieu. L'objectif de cette néo-église n'est pas d'amener le peuple élu à reconnaître le Messie, comme pour la synagogue. Elle n'est pas de convertir et de sauver tous les peuples avant la seconde du Christ, comme pour l'église catholique, mais de se constituer en bras spirituels du nouvel ordre mondial et en défenseur de la religion universelle. En ce sens, la Révolution conciliaire a dû d'abord démolir l'héritage de l'église, sa tradition millénaire, dans laquelle elle a puisé sa propre vitalité et son autorité en tant que corps mystique du Christ pour se débarrasser ensuite des représentants de l'ancienne hiérarchie et n'a commencé que récemment à se présenter, sans faux semblants, tel qu'a cherché à la lettre. Troisième point important de cet entretien, l'abbé Vigano dénonce le fait que le Vatican n'a pas révélé, contrairement à la demande de Sœur Lucie, quel était le troisième secret de Fatima, qui est relatif en vérité à l'apostasie justement des hommes d'église. Alors, on voit qu'en cette date du 21 avril, l'abbé Vigano conne très fort, puisqu'il a officiellement dit qu'il fallait abandonner Vatican II, donc il abjure Vatican II. Et il a tenu à ce moment-là des propos de ses débats quantistes. Donc on peut se poser la question, mais Vigano parle-t-il tout seul ? Est-il soutenu ? Et le 7 mai, Vigano a fait un appel, donc pendant le coronavirus, dans lequel il dénonce justement le mondialisme, la volonté de faire une religion mondiale, une gouvernance mondiale, et il évoque les abus liés au traitement du coronavirus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte de Vigano est co-signé par plusieurs hiérarches de la secte conciliaire. Le cardinal, entre guillemets, Muller, le cardinal, entre guillemets, Zen, et un certain nombre d'évêques. Entre guillemets évêques, hein. Donc on voit que Vigano, malgré le fait qu'il tient des propos de ses débats quantistes, et qu'il est abjuré à Vatican II, est soutenu par des hiérarches. Donc Vigano n'est pas seul, il a des soutiens importants. Le 29 mai, une correspondance privée entre Vigano et une sœur conciliaire est publiée. La sœur écrit notamment ceci. La situation est certes de plus en plus accablante, mais la stratégie qu'utilise Bergoglio, avec ses forces alliées, est une technique d'isolement et de désintégration de tout groupe pouvant former une contre-force. J'écris contre-force parce que le mot résistance me semble humain et quelque peu insuffisant. Bientôt, probablement, la préparation en vue de la manifestation de l'Antéchrist se fera de plus en plus lourde et oppressante, notamment en raison des mesures que Bergoglio lui-même décidera de prendre dans le cadre de sa préparation. L'objectif, évidemment, est d'éliminer les fortes têtes, les subversifs qui entravent les desseins d'un plan bien établi, qui n'attend rien d'autre que d'être pleinement mis en œuvre. La préoccupation que j'ai communiquée à notre père spirituel est le fait qu'il n'existe pas de contre-organisation, même au sein, entre guillemets, de la vraie Église. Que voulait-elle dire par la vraie Église ? Comme une sorte de possible Église clandestine, capable d'avancer de manière coordonnée, pour autant que ce soit possible. Les prochaines étapes serviront, en effet, à bloquer toute rébellion, ce qui sera possible précisément grâce à cette stratégie d'isolement et de blocage de l'action. Donc on voit que cette sœur et ses dévacuantistes également, puisqu'elle l'appelle Bergoglio, et évoque qu'il y a une vraie Église, qu'elle oppose donc à une fausse. Réponse de l'abbé Vigano. On prépare une religion mondiale unique, sans dogme, sans morale, telle que le veut la franc-maçonnerie. Il est clair que Bergoglio et ceux qui sont derrière lui et le soutiennent aspirent à la présidence de cette parodie infernale de l'Église du Christ. C'est ainsi qu'ont été découverts à leur côté ceux qui se prêtent comme une branche religieuse d'un néo-paganisme qui se définit comme une espèce de green apostasy. Je crois que le point essentiel pour mener efficacement une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les ennemis du Christ est la certitude que la crise actuelle est la métastase du cancer conciliaire. Faute d'avoir compris la relation de cause à effet entre Vatican II et ses conséquences logiques et nécessaires au cours des 60 dernières années, il ne restera possible de rétablir la barre de l'Église dans la direction du cap fixé par le divin timonier et maintenu pendant 2000 ans. Retenez bien ce qui va arriver. Oui, on peut, chère sœur, revenir en arrière. On peut faire en sorte que le bien qui nous a été frauduleusement enlevé nous soit rendu, mais seulement dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. Je répète, dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. On peut revenir en arrière. L'abbé Vigano reprend Schneider pour lui dire non, il ne faut pas amender Vatican II comme vous le demandez. mais il faut l'abjurer complètement. Donc je poursuis. Citation de l'abbé Vigano qui parlera de matrice hérétique au sujet de Vatican II. Jamais Mgr Lefebvre et la fraternité n'ont pas parlé comme ça. Je l'avoue avec sérénité et sans polémique, j'étais l'un des nombreux qui, malgré pas mal de perplexité et de crainte qui s'avèrent aujourd'hui absolument légitimes, ont fait confiance à l'autorité de la hiérarchie avec une obéissance inconditionnelle. En réalité, je pense que beaucoup, et moi parmi eux, n'ont pas envisagé au départ la possibilité d'un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité à l'Église elle-même. Effectivement, théoriquement, il ne peut pas y avoir cette disonction. Cette disonction n'est possible que parce que ces autorités sont une secte hérétique et gismatique et qu'elle n'est pas l'Église catholique. Ça, l'abbé Vigano ne le dit pas encore. Je poursuis. Donc ce dernier pontificat, je mets des guillemets, a certainement rendu tangible la séparation contre nature, je dirais même perverse, entre hiérarchie et Église, entre obéissance et fidélité. Deux fois, cette disonction entre hiérarchie et Église n'est pas possible. Et ce qui arrive est absolument hallucinant. Il faut savoir que dans un message privé de la Salette, la Sainte Vierge nous dit que l'Église sera éclipsée et les nanonacoums, je crois que ce sont des laïcs qui ont commencé à parler de ça, notamment autour de Louis-Berrémy, ont relevé donc que la Sainte Vierge avait dit que l'Église allait être éclipsée et donc l'idée, c'est que l'Église catholique est éclipsée par une entité bâtarde qui est la secte conciliaire. L'abbé Vigano ne cite pas la Salette. Cependant, il dit ceci. C'est indéniable qu'à partir de Vatican II, une Église parallèle éclipsée, je rappelle, une Église parallèle a été construite, superposée et opposée à la véritable Église du Christ. Je le répète. C'est indéniable qu'à partir de Vatican II, une Église parallèle a été construite, superposée et opposée à la véritable Église du Christ. Elle a progressivement obscurci, comme dans une éclipse, l'institution divine fondée par notre Seigneur Jésus-Christ pour la remplacer par une entité fallacieuse. L'abbé Vigano nous dit donc qu'il y a deux entités. Entité fallacieuse correspondant à la religion universelle souhaitée dont la franc-maçonnerie a été la première à la théoriser. C'est le discours de certains prêtres nanunakoum que je connais. ni plus ni moins. L'abbé Vigano court à grands pas vers la conversion. Je poursuis. Ne pas reconnaître les racines de ces déviations dans les principes fixés par le Concile rend impossible tout remède. Si le diagnostic persiste contre l'évidence à exclure la pathologie initiale, on ne peut pas formuler une thérapie appropriée. Cette opération d'honnêteté intellectuelle demande une grande humilité, effectivement, puisqu'il faut admettre qu'on s'est trompé. Et l'abbé Vigano admet qu'il s'est trompé pendant des décennies. Ce qui est quand même le signe d'une humilité exceptionnelle. Je suis impressionné par l'humilité de l'abbé Vigano. Donc, tout d'abord, en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens ont été induits en erreur. Je répète, en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens ont été induits en erreur par des gens qui établis en autorité n'ont pas pu surveiller et garder le troupeau du Christ. Certains pour vivre en tranquillité, certains pour trop d'engagement, certains pour des raisons de commodité, certains pour mauvaise foi et même pour intentions malveillantes. Ces derniers qui ont trahi l'Église doivent être identifiés, repris, invités à s'amender s'ils ne se repentent pas, expulsés de l'enceinte sacrée. C'est la façon d'agir d'un vrai berger qui se soucie de la santé des brebis et qui donne sa vie pour elle. Nous avons eu, nous avons encore trop de mercenaires pour lesquels le consentement des ennemis du Christ est plus important que la fidélité à son épouse. Et là, c'est puissant. Ici, comme honnêtement et sereinement j'ai obéi il y a 60 ans à des ordres douteux en croyant qu'ils représentaient la voix aimante de l'Église, ainsi aujourd'hui avec une sérénité et une honnêteté égale, je reconnais que j'ai été trompé. Moi ça, ça m'arracherait presque une petite larme vous voyez. Et je répète parce que M. Thirémard insiste pour ça. Ici, comme honnêtement et sereinement j'ai obéi il y a 60 ans à des ordres douteux en croyant qu'ils représentaient la voix aimante de l'Église, ainsi aujourd'hui avec une sérénité et une honnêteté égale, je reconnais que j'ai été trompé. Être cohérent aujourd'hui en persévérant dans l'erreur représenterait un choix malheureux et me rendrait complice de cette fraude. De cette fraude. Revendiquer une clarté de jugement dès le début ne serait pas honnête. Nous savions tous que le Concile représentait plus ou moins une révolution. Mais nous ne pouvions pas imaginer qu'elle se révèlerait si dévastatrice, même pour le travail de ceux qui auraient dû l'empêcher. Benoît XVI. On pouvait encore imaginer que le coup d'État de Vatican II que le cardinal Suenens appelait 1789 de l'Église avait connu un ralentissement. Ces dernières années, même les plus naïfs parmi nous, ont compris ce silence car la peur de susciter un schisme, la tentative d'ajuster les documents pontificaux dans un sens catholique pour remédier à l'ambiguïté voulue, les appels et les doutes à François restés de façon éloquente sans réponse sont une confirmation de la situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les chefs de la hiérarchie, la situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les chefs de la hiérarchie, tandis que le peuple chrétien et le clergé se sentent désespérément éloignés et considérés presque avec contrariété par l'épiscopat, je mets des guillemets. Eh ben moi, ça m'a mis une claque, cette lettre de l'abbé Vigano, et là, je ne vous ai pas tout cité parce qu'il reprend un certain nombre de textes de Vatican II et nous explique dans quelle mesure ils sont à l'origine des mots qui nous frappent. J'invite vraiment les gens à aller lire cette lettre, je crois qu'on la trouve sur le site de Jeanne Smith et de toute façon, en quelques clics, vous trouvez ça sur Google. Dieu merci. Donc, l'abbé Vigano est en train de se convertir au catholicisme, on va la faire simple. Et c'est la beauté d'une conversion, c'est la beauté des grâces. Alors certains diront, mais il a mangé de la religion de la secte conciliaire pendant des décennies. Et alors ? Les abbés Léman ont mangé du talmudisme pendant près de 20 ans. Clovis a mangé de la religion païenne pendant X décennies. Saint Augustin a mangé je ne sais plus quelle hérésie de l'époque pendant X années. Et Saint Paul avait mangé du pharisaïsme, il ne faut pas l'oublier ça non plus. Ça ne les a pas empêchés les uns et les autres de devenir des catholiques en béton armé, des champions de la foi catholique. Donc le fait que M. Vigano se convertisse n'égage de rien d'un point de vue négatif. Et au contraire, je trouve ça absolument admirable qu'il fasse preuve de cette lucidité et de cette humilité de dire pendant des décennies je me suis trompé. C'est absolument exceptionnel.